Vous savez, la sécurité fait partie de nos priorités à Roland-Garros. On ne peut pas se permettre aujourd'hui... Ce n'est pas nouveau. Non, exactement. Mais encore plus depuis, et peut-être maintenant deux ans, où effectivement la vigilance est encore plus grande. On travaille de manière très étroite avec la préfecture de police de Paris. On suit à la lettre leurs moindres recommandations. Sans vous donner trop de chiffres, on va avoir cette année 1 200 agents de sécurité sur l'ensemble du tournoi. Justement pour que le public qui vient, vous l'avez dit nombreux, se sente à tout moment en sécurité dans l'enceinte de notre stade. Et aux alentours, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées pour cette année ? Il y a 1 200 accrédités, je crois, pour la sécurité du tournoi dans l'enceinte. Il y a des portiques, il y a de la palpation. Finalement, on reste sur des mesures de sécurité et d'état d'urgence qui étaient déjà fortes. Exactement. On ne va pas rentrer non plus, je vous l'ai dit, dans les détails. Il faut garder les choses de manière un petit peu confidentielle. Mais tout est réuni une nouvelle fois pour qu'on puisse accueillir les joueurs, leurs familles, les médias. Ils sont nombreux, aux alentours de 1 000. Et puis, bien sûr, les spectateurs, pas loin de 450 000 au bout de la quinzaine. Donc, il y a un dispositif qui est extrêmement complet, qui est divers et varié. On n'a pas lésiné sur les moyens.